Bonsoir, très heureuse de vous retrouver en cette veille de rentrée des classes pour une nouvelle semaine d'échange et de partage. Je suis à vos côtés jusqu'à 1h du matin et le 39-21 est à votre disposition. Bien sûr, si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur, Paul et Quentin sont là, tout prêts, à l'autre bout du fil, pour vous accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez bien sûr me faire part de vos commentaires, de vos réflexions par mail europe1.fr ou par sms au 7 39 21. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Je suis un peu émue de vous entendre. C'est un petit peu difficile de parler de soi, c'est vrai, surtout dans les premières minutes. Voilà. Alors moi, je voulais vous parler de ma situation de couple qui est assez compliquée. Oui. J'ai rencontré mon mari dans le cadre du travail, j'étais sa supérieure hiérarchique et c'est une personne fait en étranger. Et il y a de ça presque 13 ans. Oui. Il était à l'époque marié, il avait des problèmes avec sa femme, plus ou moins en séparation. Et puis, bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, je suis tombée un peu sous son charme et une histoire a commencé. En fait, il était... Enfin, ce qui m'a touchée, c'était sa fragilité. Il était très fragile. Il parlait beaucoup de lui comme victime, en fait, de plein de choses. Donc, voilà. Et donc, de là est née une relation qui a été très, très tumultueuse, très difficile. Et j'ai vite remarqué qu'il avait tendance à boire, ce qui me déplaisait beaucoup. Mais bon, je mettais ça sur le compte de tout ce qu'il vivait par rapport à sa séparation, etc. Et puis, le fait d'être enfant, soin de chez lui. Et puis, un an et demi après, deux ans, il est rentré dans son pays. Moi, j'ai fait des allers-retours entre son pays et le mien pendant cinq années. Je restais parfois trois mois, bon, plus ou moins. Et finalement, on a fini par se marier. Il est revenu en France avec moi. Et bon, de là est née des enfants. Et depuis que... Enfin, déjà, la première période en France a été difficile. La période dans son pays n'était pas toujours simple parce qu'il buvait beaucoup. Au fond de lui, il a une espèce de mal-être, de nostalgie quasi permanente. Il est tout le temps en train de pleurer sur lui-même. Mais une nostalgie par rapport à cet exil ? Il a quitté son pays pour quelles raisons ? Là, il est venu en France pour moi, avec moi. Mais il est nostalgique, effectivement, sur sa vie dans son pays. En même temps, il avait une vie... Je ne suis pas très heureuse, mais moi, je ne comprenais pas. Parce que je me disais, venir en France avec moi, il aura une vie meilleure, etc. On était amoureux, on avait un enfant, voilà. Et moi, je pensais qu'en France, lui, il pourrait travailler. Voilà. J'imaginais un avenir vraiment beaucoup plus heureux que ça. Et oui, il est en permanence nostalgique. Donc, ça fait huit ans qu'on est marié. Donc, il a des hauts et des bas. Il y a des fois, ça va bien. Il y a des fois, tout va mal. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à supporter. Mais à côté de cela, ce qui est le plus insupportable, c'est qu'il continue de boire. Donc, il boit. Il boit en cachette. Depuis que vous le connaissez, en fait ? Il n'a jamais cessé de boire depuis que vous le connaissez ? Non. Non, mais moi, au début, je pensais que c'était lié à tout ce qu'il vivait et que le fait d'être ensemble, etc., ça allait passer. Franchement, je croyais qu'il allait être bien, que ça allait passer. Et en fait, non, pas du tout. Dès qu'il a un problème, dès qu'il est dans sa nostalgie, il boit. Sa nostalgie, elle prend une forme particulière ? Ou dans ces moments-là, il parle de quoi ? De son pays ? Il dit qu'il est tout seul. Il dit qu'il est tout seul ici, qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'a personne avec qui parler. Il parle de ses anciennes expériences professionnelles qui se sont mal terminées là-bas. Mais pour lui, je ne sais pas, il vénère ces choses-là, je ne sais pas. Vous êtes toujours liée par un cadre professionnel ? Non, plus du tout. Donc, plus du tout. Mais il a beaucoup de mal à tenir un travail. Donc, il travaille. Il travaille trois mois. Il démissionne parce qu'on lui a mal parlé. Après, il s'ensuit une période d'alcoolisation où il quitte la maison, où il ne va pas rentrer de la nuit. Et si je téléphone, il va m'insulter. Il va me dire le lendemain qu'il n'a pas de compte à me rendre, alors qu'on a quand même des enfants. Ça a duré une nuit ou plusieurs ? Ou il lui est arrivé de quitter la maison, comme vous dites, plus longtemps ? Ah oui, plus longtemps. Parfois, ça lui est arrivé de partir trois, quatre jours sans que je sache où il est. D'accord. Et même, parfois, il me dit, c'est arrivé, parce que ça fait en huit ans, mais en huit ans, c'est arrivé qu'il dise qu'il aille au travail et qu'il n'y aille pas, en fait. Et parfois, pendant un mois, il allait au travail et en fait, il n'allait pas au travail. Oui. Il n'avait plus de travail. Donc, alors, moi, il me reproche de crier. De crier ? Et vous criez beaucoup ? Je m'en porte, oui. Parce que quand j'apprends des choses, alors il y a ces problèmes d'alcool, il y a les problèmes de travail, et puis il y a des mensonges où il me dit qu'il va à tel endroit, alors que j'apprends trois jours après par un PV, par exemple, qu'il était dans un autre endroit. Et si je lui demande des explications, il ne veut pas. Donc, il se ferme. Il n'a aucune explication à me donner. Il a des points de chute ? Il a des amis ou de la famille, susceptibles de l'accueil ? Alors, il n'a aucune famille. Sa famille est restée au pays ? Oui. Il a des liens ? Il est en contact avec sa famille ? Oui, oui, oui. Et vous les connaissez, vous ? Oui, je les connais. Et en fait, sa famille m'a longtemps soutenue, parce que parfois, ils étaient au courant de ce qui se passait. Donc, ils me soutenaient, mais c'est vrai que c'était tellement répétitif. Et puis la famille là-bas, notamment ses parents, s'inquiètent. Ils s'inquiètent pour lui aussi ? Oui, ils s'inquiètent pour lui. Il y a de quoi, parce qu'il ne va pas bien du tout. Ben oui, et ils connaissent son problème d'alcool. Donc, moi, sa mère, quand elle m'appelle, la première chose qu'elle me demande, c'est ce qu'il boit. Voilà, en gros. Donc, moi, je ne lui dis plus rien, parce que ça me fait de la peine. Puis, on est en face... Moi, je me sens complètement impuissante. Oui. Puis, bon, et puis... Vous n'en avez pas parlé avec lui ? C'est-à-dire qu'à aucun moment, puisque, au fond, vous l'avez toujours connu avec ce problème d'alcool, est-ce que vous l'avez abordé ? Quand il évoque, vous parlez justement de cette nostalgie, de cette souffrance qui est la sienne, au fond, qui l'habite. Est-ce que vous avez pu, à certains moments, en parler avec lui ? Est-ce qu'il a une demande, au fond, d'aide ? Non, c'est ça. Il ne veut absolument pas en parler. Il veut... En fait, quand il y a un problème, lui, il dit que le problème... Par exemple, quand on se dispute, parfois, pour des choses vraiment graves, des problèmes d'argent, ou il vide le compte, et je m'en aperçois, quelques temps après, je lui demande. Je lui dis, voilà, tu as vidé le compte. Il ne faut pas en parler. Il ne reconnaît pas ses torts. Il ne s'excuse jamais. Moi, je lui demande de s'excuser, au moins de s'excuser, mais il ne s'excuse jamais. Il ne reconnaît pas ses torts. Et lui, c'est dit, c'est fait, on n'en reparle plus. Oui, mais on peut comprendre que, de son côté, il n'ait pas envie d'en parler, parce que, forcément, il n'a pas le beau rôle, là. Enfin, il doit se sentir quand même assez coupable. Donc, il n'a pas envie de se retrouver mis en position d'accusé. Mais, en revanche, vous, est-ce que, vous me dites, il vide le compte, bon, ça pose un... Ça vous met quand même en péril, vous et vos enfants. Donc, à un moment, il y a quelque chose qui nécessite même davantage presque une action que des paroles, d'ailleurs. Honnêtement, depuis... On a eu des très grosses crises, où il est parti 3-4 mois. Moi, j'ai... Enfin, j'ai... C'est triste à dire, mais on fait compte séparés. Enfin, voilà. Non, non, non. Je comprends. Vous êtes quasi obligée de faire ça, parce que, sinon, vous risquez de... Enfin, de vous mettre dans une situation très périlleuse. Vous et vos enfants. Quel âge ont-ils, vos enfants ? 8 et 4 ans. Oui, ils sont petits, hein ? Enfin, vous êtes bien obligée, à un moment, de vous préserver dans cette situation, un minimum ? Ben, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à le faire, parce que je me disais, c'est mon mari, mais après, c'est ce que j'ai fait. Il y a 5 ans, il est arrivé un matin en me disant, j'ai pris un commerce. Oui. T'es pas au courant. Parce que, voilà, moi, je l'ai un peu mal pris, parce que tu prends un commerce, tu m'en parles pas. Oui, oui. Et donc, on a... J'ai supporté financièrement tous les déboires de ce commerce. Et ça, il ne faut pas en parler non plus. Parce que, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai besoin qu'il reconnaisse aussi ce que je fais pour lui. Parce que j'ai essayé de l'aider, dans tous les sens. J'ai essayé vraiment de l'aider. Alors après, on va me dire peut-être que j'ai eu tort, mais j'ai... Voilà, j'ai payé ses dettes, j'ai payé toutes les bêtises qu'il a faites. J'ai réparé. Voilà, j'ai toujours été derrière lui. Et à côté de ça, il ne reconnaît pas ça. Qu'est-ce que ça changerait, au fond, s'il reconnaissait que vous l'aidez ? Qu'il me dise merci. C'est quand même... Enfin, je me suis... Pourquoi elle faites-vous, vous ? Qu'est-ce qui fait, finalement, vous réparer, comme vous dites, toutes ces bêtises ? Qu'est-ce qui fait que vous réparer, comme ça ? Parce que je l'aime. Certes, mais... Parce que j'ai un peu honte par rapport à ma famille. Je ne veux pas me mettre dans une situation... Voilà, j'ai... Vous voulez sauver les apparences ? Donner le change ? Un peu, oui, je pense aussi. Et puis, oui, j'ai un peu honte du regard des autres. Quand on vous dit qu'on a vu votre mari complètement saoul, couché dans la rue, moi, j'ai honte. Et puis, j'ai honte pour mes enfants aussi. Bon. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, il y a un décalage, finalement, entre la... D'après le peu que vous me dites, là, en quelques mots, de la situation de votre mari, on a affaire à quelqu'un qui va mal, visiblement, très mal. Vous parliez de fragilité, c'est ce qui vous avait ému quand vous avez rencontré cet homme. Aujourd'hui, elle devient ingérable, au fond, dans un quotidien, parce qu'il va trop mal. Et vous, qui n'avez de cesse de mettre de l'eau dans... Enfin, vous voyez, de réparer, de faire comme si, de donner le change. Et donc, forcément, vous vous épuisez face à quelqu'un qui, lui, est dans une forme de déni, au fond, de sa souffrance. Peut-être qu'il ne peut pas... Il ne sait pas de quoi il souffre. Au fond, il souffre. Ça arrive. Ça arrive de souffrir et de ne pas savoir de quoi véritablement souffre. Donc, il y a un trop grand décalage. C'est-à-dire de faire comme si, de préserver les choses et puis à côté de quelqu'un qui ne fait même pas contre vous. Il fait parce qu'il va mal, j'ai envie de dire. Et où, finalement, vous vous adressez. C'est un dialogue de sourds, par conséquent. Ah ben ça, oui, tout à fait. Alors, pour... Donc, il y a un an, pratiquement il y a un an, on a eu une très grosse dispute à cause de l'alcool. Parce que, voilà, je suis rentrée un peu à l'improviste et il buvait. Il avait caché la bouteille. Bon, bref, peu importe. Et on s'est disputé. Et là, il m'a dit, il m'a dit, j'en ai marre, tu me parles mal. Il dit tout le temps ça. Tu me parles mal. Et donc, il est parti. Et il est parti. Je l'ai rappelé le lendemain parce que, quand même, je me suis dit, bon... Il avait fait quelques efforts les derniers mois. Donc, en s'investissant, notamment auprès des enfants, parce qu'il a été longtemps à ne pas s'occuper des enfants. Enfin, il vivait sa vie. Ah, il n'était même pas présent pour eux ? Ben, les premières années, non. Non. Et parfois, bon, il y avait des obligations et comme il ratait les obligations, il me mettait dans des situations impossibles, sans aucune excuse, sans aucune explication. et donc, suite à cette dispute, moi, je l'ai rappelé. Il n'a pas... Alors, je me suis excusée. Je me suis un peu emportée. Il m'a dit, j'en ai marre. Tu me parles mal. Voilà, je ne veux plus revenir. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dur parce que, moi, je l'ai supporté pendant des années. C'est parce que, quand il est saoul, il est méchant. Il est, voire violent, mais il ne m'a jamais frappée. Mais il a des gestes qu'il arrive un peu à maîtriser. Mais bon, voilà. Et puis, il est très, très insultant. Alors, moi, je trouve... Voilà, qu'il ne me pardonne pas une fois. Bon, bref. Ça m'a un peu... Et puis, je ne lui ai jamais redemandé de revenir à la maison. Et lui, il est resté chez un copain. Et ça fait un an qu'on vit comme ça. Lui, chez son copain, moi, à la maison avec les enfants. Il vient à la maison. Notamment, là, il s'occupe des enfants. Donc, il vient à la maison. Il prend les enfants. Il les emmène à l'école. Parfois, on mange ensemble. Et puis, voilà. Puis, c'est l'attent. Ça fait un an que c'est l'attent. Quand je lui demande si on peut discuter, il me dit non, non. On reste comme ça. Quand je lui dis est-ce qu'il faut qu'on parle avec les enfants, il me dit non, non. Tu ne leur dis rien. Voilà. Les enfants ne sont pas dupes. C'est-à-dire, vous voudriez parler de quoi, au fond ? Ben, moi, je lui... Il ne pose pas des questions, vos enfants ? Si, mon aîné... Alors, comme il avait un travail très prenant, il n'était pas souvent à la maison. Donc, quelque part, on met tout sur le dos du travail. Papa n'est pas là. Ben, non, il travaille. Papa ne viendra pas. Donc, ça fait un an, il n'a participé à aucune fête de famille, par exemple. Et moi, j'ai caché ça à tout le monde, y compris à mes parents, en leur disant la même excuse. Il ne viendra pas parce qu'il travaille. Il ne peut pas venir. Il travaille. Personne n'est au courant, finalement, dans votre entourage, de votre situation, des difficultés que vous traversez ? Non. Des amis à qui vous pouvez parler ? Oui, j'ai quelques amis qui savent, qui connaissent tous les sous-brosseaux de toutes ces années. Qu'est-ce qui vous empêche d'en parler ? La honte ? Ce sentiment de honte que vous éprouvez ? La honte de quoi, au juste ? Par rapport à l'alcool ? Ce qu'on vous renvoie, parfois ? Ben oui, et puis non, mais avouer peut-être un échec, tout simplement, dire que voilà, je n'ai pas réussi. Réussi à quoi ? À mon mariage, à le rendre heureux aussi. Oui, c'est important parce qu'on a l'impression que depuis le début, c'était un peu la mission que vous vous étiez donnée sans... au fond, à soigner cet homme, à le rendre heureux, envers et contre tout. Oui, sans doute, oui. Et vous portez tout, enfin, c'est... Donc, vous vous sentez responsable d'une situation dont vous n'êtes pas l'entier responsable. Enfin, vous avez rencontré cet homme qui était déjà en souffrance. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a ému chez lui, c'est ce qui vous a attiré même. Oui, c'est vrai. Sa fragilité. C'est ce qui vous a touché, ce sont vos mots. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, finalement, cette fragilité, elle est devenue complètement envahissante parce que derrière cette fragilité, c'est bien plus que là. Parce que ça, c'est une vraie souffrance sur laquelle il ne met pas de mots, qu'il ne veut pas reconnaître, au fond, qu'il essaie de noyer dans l'alcool, dans différents comportements comme ça, de fuite, parce qu'il est dans la fuite et l'évitement, au fond. Et là où vous, en voulant faire comme si ou faire comme... Parce que vous vous sentez au fond responsable du naufrage de votre couple ou de cet homme, ça le maintient dans un système comme ça, de fuite. C'est-à-dire que vous avez trop supporté jusqu'à présent. Ça pose question. Et finalement, lui, semble-t-il, n'est pas à même de mettre des limites comme parfois quand on souffre trop. Il est plutôt dans une forme de fuite en avant. Et vous, derrière, vous colmatez les brèches mais ça fuite partout. Ça fuite partout. Vous voyez, c'est comme si la barque elle est en train de prendre l'eau et puis vous, vous écopez avec une casserole. Ça ne marche pas forcément au bout d'un moment. Oui, c'est ce qui me... Et vous, vous vous épuisez. Oui, forcément, on s'épuise. Oui, c'est ça. Et là, si vous voulez, cette apparence encore, c'est assez révélateur de ce que vous vivez où, au fond, là, rien n'est parlé aussi. Où il est chez cet ami, vous restez chez vous, mais ça maintient, ce statu quo est insupportable pour vous. Mais au fond, pour lui, ça ne l'aide pas non plus. Mais déjà pour vous. Pour vous et pour vos enfants. Tout à fait, mais j'ai posé quelques limites suite à son départ. Donc, je lui ai dit que je ne paierai plus rien. Donc, j'ai remis tous ces problèmes financiers, je lui ai remis dans les mains en lui disant que je ne m'en occuperai plus. Voilà, je me suis libérée de ça. Et puis, je dois reconnaître ce qui est un peu difficile, mais je dois reconnaître que depuis qu'il est parti, je suis plus en paix à la maison, en tout cas. Oui, je comprends. Parce que c'est tous les soirs en rentrant du travail, on ne sait pas s'il a été travaillé. Je ne savais pas à quelle heure il allait rentrer, s'il allait rentrer sous, de bonne humeur. Et c'est tous les jours comme ça. Oui, au moins, vous avez du calme. En essayant de cacher pour les enfants, protéger les enfants, voilà, en essayant d'avoir un semblant de vie et c'est épuisant. Oui, oui, mais c'est pour ça que finalement, là, au moins, dans votre quotidien, vous pouvez, vous n'avez plus à redouter, au fond, ces arrivées, ivres. Bon, vous pouvez vivre un peu plus dans le calme. Maintenant, maintenant, c'est vrai qu'il est important de clarifier les choses. Mais je n'y arrive pas parce qu'il ne veut pas parler. Non, mais lui, actuellement, ce n'est pas lui qui peut. Vous attendez trop de lui des choses que j'ai envie de dire qu'il ne peut pas faire. Certainement. Et vous attendez, au fond, qu'il reconnaisse tout ce que vous avez fait pour lui. Mais au fond, il va même trop mal pour ça. Et puis, il y a un déséquilibre, un trop grand déséquilibre. Vous savez, quand on en fait trop pour l'autre ou si on le maintient, il y a un système de dépendance qui s'est mis en place terrible. Ou au fond, il est extrêmement dépendant de vous. En tout cas, beaucoup matériellement, peut-être affectivement, mais beaucoup matériellement. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Parce que finalement, ça maintient... On n'a pas envie de dire forcément merci à quelqu'un qui... Même si c'est fait de votre part avec beaucoup de générosité. Mais vous maintient en position de faiblesse. Lui-même ne fait rien pour en sortir. On est d'accord. Oui, mais moi... Mais si vous voulez, vous voyez, à un moment, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que vous pouvez l'aider, mais autrement. Vous pouvez l'aider justement en posant des limites, en disant, écoute, là, je me rends compte, malgré tout l'amour que vous lui portez, malgré tout ce que vous avez essayé, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le sauver de lui-même. Vous aimeriez essayer, mais est-ce qu'il est prêt, lui, à demander une aide extérieure, à reconnaître qu'il ne va pas bien et qu'en tout cas, vous, vous ne pouvez plus continuer à fonctionner comme ça parce que vous vous épuisez et que vous avez quand même... C'est vous qui portez là tout actuellement, y compris vos enfants, et que vous ne pouvez pas vous effondrer. Vous voyez ? Oui. Et en plus, vous êtes assaillie de culpabilité là où ça n'a pas lieu d'être parce qu'après, c'est vrai que vous êtes rentrée dans un fonctionnement très particulier, ce, dès le départ, mais vous n'êtes pas responsable de l'histoire de cet homme, de cette nostalgie dont vous en parlez où finalement, il y a quelque chose qui le relie à son passé, ce passé peut-être qui est... où il y a des choses difficiles. L'exil, de toute façon, n'est jamais simple et n'est jamais facile à vivre et derrière, au fond, c'est comme si lui était toujours tiré en arrière. Vous, vous voulez lui offrir une vie ici, là et maintenant et c'est comme si lui était toujours à paix en arrière. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai aussi. Tout à fait. Et ça, vous n'en êtes pas responsable parce qu'il a eu une vie avant de vous rencontrer, il a eu une enfance, une histoire, une histoire familiale. Vous voyez bien que sa propre mère s'inquiète pour lui et les questions qu'elle vous pose, la première des questions quand elle vous parle de lui, c'est ce qu'il boit. Donc, ce problème préexistait avant, bien avant votre rencontre. Vous n'êtes pas responsable de ça. Or, à un moment, vous vous êtes investi corps et âme parce que vous aimez cet homme, mais on voit bien que malheureusement, l'amour ne suffit pas à sauver quelqu'un de lui-même. Ça peut être un... Évidemment, c'est un soutien indispensable quand la personne elle-même est dans une demande d'aide, d'être soutenue, aidée, encouragée. C'est extrêmement précieux. Seule, on ne s'en sort pas. Mais vous ne pouvez pas tout prendre à votre charge. Et en tout cas, cette culpabilité que vous portez n'aide rien. Je comprends. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous protéger déjà le fait de, au fond, ce compromis auquel vous êtes arrivée de vivre séparément est une bonne chose. C'est qu'on se séparait aussi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la vraie question qui se pose, qu'est-ce qui vous relie encore ? Je pense que il y a encore de l'amour. De votre côté ? Oui, je pense du sien aussi. Mais, après, on vit séparément, mais il n'y a plus rien. on n'a pas d'intimité. Alors certes, quand on se voit, on se fait un bisou un peu chaste pour se dire bonjour et au revoir, mais c'est tout. Il n'y a rien. Il fait quelques efforts parfois pour... Enfin, il fait des efforts pour me montrer que... Mais là, on n'en est même plus à ce stade, vous savez. Parce que je pense que c'est comme si vous, de votre côté, vous essayiez de discuter avec quelqu'un qui... Déjà, quand on en rencontre des problèmes dans un couple, qu'on va bien, l'un et l'autre, enfin, oui, on va bien. Voyez qu'on n'a pas de problèmes, de gros problèmes. C'est déjà compliqué de se parler, de se comprendre. Il y a déjà beaucoup d'incompréhension. Mais là, vous parlez à quelqu'un qui n'a de cesse de se fuir. Donc, il fuit aussi l'échange. Et à un moment, c'est vous qui pouvez dire, presque décider, dire que vous l'aimez, mais que vous ne pouvez plus continuer comme ça. et que, justement, le voir dans cet état au fond de souffrance, mettre peut-être des mots pour lui, est insupportable pour vous par rapport à l'avenir que vous pourriez avoir ensemble et qu'il faut qu'il accepte de se faire aider. Demain, moi, j'ai posé un ultimatum. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux qu'on parle ? Ben, allez-y. Ça me paraît nécessaire. Non, mais ce n'est pas est-ce que tu veux qu'on parle. On va parler. Il faut que je te parle. Vous voyez, n'attendez pas qu'il vous parle. S'il vous parle, tant mieux. Vous, parlez lui et dites-lui vos limites. Dites-lui, bien sûr, que vous l'aimez, mais que vous ne voulez plus continuer comme ça. D'accord ? C'est ça. N'attendez pas trop de lui. En tout cas, je pense qu'il n'est pas en mesure. Ce n'est pas forcément qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc, c'est à vous de parler et de fixer vos limites. Les limites, ça passe vraiment par une prise en charge, je pense là. D'accord ? Bon courage à vous, Isabelle. N'hésitez pas à me rappeler si vous souhaitez me donner de vos nouvelles après cet échange. D'accord ? Je suis heureuse de savoir un petit peu comment ça évolue. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Isabelle. Au revoir. Nous sommes ensemble pour deux heures de direct, deux heures volées à la nuit pour me parler de vous et de votre vie en toute quiétude. 39 21, la ligne est ouverte si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Alors, des messages qui arrivent nombreux d'ailleurs pour Isabelle qui nous parlait de la relation avec son mari. Pnop dit attention parce que sur le plan financier, les époux sont redevables des dettes contractées par l'un ou l'autre. Donc, attention quand même de ne pas vous mettre en danger par rapport à ça. Gabriel qui dit je suis un peu inquiète pour l'équilibre des enfants dans tout ça. Joséphine qui dit avez-vous essayé une thérapie de couple ou y avez-vous songé afin de mettre à plat un peu votre problématique ? René dit cet homme semble vivre dans la dénégation et c'est important qu'il se soigne. Vous ne pouvez pas le prendre entièrement en charge comme vous le faites. C'est pour ça que je pense qu'une thérapie de couple n'est peut-être pas la plus indiquée en ce moment parce qu'il serait déjà important que cet homme accepte de prendre conscience de son problème par rapport à l'alcool. L'alcool qui résulte certainement dans ce fond nostalgique comme le dit Lise peut être peut-être un fond plutôt mélancolique voire quelque chose d'assez dépressif et ça serait important qu'il soit lui suivi pour pouvoir peut-être après démarrer quelque chose ensemble. Parce que ce n'est pas simple quand une relation de couple a démarré comme ça sur le mode de la dépendance et que l'un prend en charge de l'autre parfois quand celui qui va mal va mieux ça peut effectivement créer un déséquilibre dans la relation paradoxalement. Allez on va accueillir maintenant Eric. Bonsoir. Oui bonsoir Caroline. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Je sais que vous étiez en attente vous vouliez passer la semaine prochaine la semaine prochaine oui. Décidément je vous remets encore en attente mon pauvre Eric. Non non rassurez-vous vous vouliez passer la semaine dernière. Voilà et vous êtes là maintenant on vous a rappelé. Voilà en fait j'ai un souci avec mon fils de 21 ans que je ne vois plus depuis deux ans. Depuis deux ans il ne répond plus à mes appels téléphoniques il ne répond pas à mes SMS je n'arrive pas à me joindre du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé vous vous êtes disputé ? En fait on ne s'est pas disputé jamais on ne s'est disputé il a quitté la maison il y a deux ans pour repartir chez sa maman parce que mon fils est boulanger donc pour son travail c'était plus c'était plus prêt d'aller revivre chez sa maman Il a quel âge votre fils ? Il a 21 ans D'accord donc pour lui c'était plus pratique de se rapprocher de sa mère Voilà Donc vous vous êtes quitté sans vraiment tout allait bien à ce moment-là ? Tout allait bien Il n'y avait aucun problème il a quitté la maison pour aller donc pour repartir chez sa maman il travaillait il avait retrouvé du travail tout allait bien Tout allait bien Et alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est à votre avis ? Je vais rentrer dans les détails c'est un peu compliqué mais c'est vrai qu'en 2012 Maxime n'avait pas encore 18 ans Ne donnez peut-être pas ne donnez peut-être pas son prénom Oui pardon En 2012 mon fils n'avait pas encore 18 ans et quand j'ai fait sa déclaration d'impôt je l'ai déclaré donc sans ma déclaration à moi Oui Donc voilà et c'est vrai qu'il avait bien travaillé il avait fait une bonne saison et je lui ai dit tu vas voir tu vas devoir payer des impôts Bon et puis c'est vrai que quand j'ai reçu mon avis d'imposition en 2013 ben ça n'a pas raté moi moi j'avais rien à payer puisque je suis mensualisé donc mais c'est vrai que lui donc moi dans la case enfant il avait des impôts à payer Oui Donc je lui ai dit écoute tu vas pas payer d'un coup on va faire ça en trois fois bon il était d'accord il n'y avait pas de soucis Il travaillait déjà à ce moment là ? Il travaillait bien sûr ben oui forcément attendez évidemment s'il paie des impôts non mais n'importe quoi bien sûr il travaille et c'est juste après qu'il est parti chez sa mère juste après qu'il est parti chez sa mère il m'a même réglé une première mensualité c'est pour vous dire que tout se passait bien Oui à ce moment là il était d'accord sur le principe il en travaillait vous le mettez sur votre déclaration mais bon finalement il a une somme à payer il n'a pas dit oh là là non il ne voyait pas d'objection à ce moment là Non du tout il m'a même réglé une première mensualité puisque je me souviens très bien ça faisait un peu plus de 500 euros à l'époque je lui ai dit écoute on va diviser en trois puisque moi derrière on va me prélever en trois fois et il n'y avait pas de soucis donc il est parti il est parti vivre chez sa mère puisqu'il avait retrouvé du travail et là silence radio d'un coup silence radio j'ai plus de contact avec mon fils d'un coup alors que tout se passait très bien et j'ai jamais pu le joindre du tout là depuis 2013 depuis septembre 2013 bon alors vous pensez quoi vous pensez que sa mère pourrait jouer un rôle alors dans le fait qu'il ne veuille plus vous voir pour moi en tout cas elle n'a rien fait en tout cas elle n'a rien fait pour arranger les choses je pense qu'elle n'a rien fait pour arranger les choses puisque dans le principe mon fils était d'accord au départ on s'était arrangé tous les deux tout se passait bien il n'y avait aucun souci et avec sa mère vous n'êtes pas en très bon terme donc alors tout se passait bien là aussi avec la maman puisqu'il y a quelques justement il y a quelques années il y a 2-3 ans je l'ai aidé à faire un déménagement tout se passait bien là aussi mais je crois qu'elle n'a pas compris sur l'histoire des impôts Caroline que vous lui demandiez de l'argent enfin de l'argent elle a trouvé ça gonflé de votre part que vous payez enfin que vous demandiez à votre fils de payer ses impôts c'est ça Caroline je suis persuadé que il y a certainement de ça enfin d'après la maman je suis persuadé qu'elle a cru que je demandais à mon fils de payer mes impôts ah vous pensez qu'elle elle en est elle ça serait quand même mais pourquoi parce que vous vous aviez elle vous reprochait votre rapport à l'argent quand vous étiez ensemble il y avait eu des soucis des disputes autour de l'argent entre vous ah bon on avait des difficultés tous les deux c'est vrai avec l'argent c'est vrai qu'elle gérait très très mal le foyer c'est vrai on avait de grosses difficultés ça c'est sûr ça c'est certain c'est à dire que vous trouviez qu'elle était dépensière tout à fait tout à fait elle gérait très très mal l'argent très 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 mal j'en ai un très très mauvais souvenir ça c'est sûr c'est sûr Caroline oui donc peut-être qu'au fond avec cette histoire d'argent d'impôts ça 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 a ravivé un peu les tensions que vous avez pu connaître avec elle quand vous étiez ensemble avec sa mère et que du coup elle en aurait parlé à son fils à votre fils pardon oui alors c'est c'est compliqué j'ai beaucoup de mal à mettre à m'expliquer puisque puisque tout tout se passait bien Caroline oui oui c'est à dire je vois bien que vous essayez de comprendre tout se passait bien et à ce moment là le fait qu'il ne me parle pas qu'il ne me réponde pas qui me j'ai j'ai aucun contact alors est-ce que du coup vous avez essayé puisque vous me dites que vous étiez en bon terme avec sa mère quand il a décidé d'aller vivre chez elle pour parce qu'il était plus près de son travail il est boulanger donc à ce moment là c'était pas parce qu'il était fâché contre vous même que ça se passait pas très bien avec vous au quotidien donc vous étiez en lien avec sa mère à ce moment là oui alors pourquoi vous avez essayé de la joindre votre ex-femme bien sûr pour dire écoute je m'inquiète j'ai pas de nouvelles de notre fils comment va-t-il qu'est-ce qui se passe c'est ça tout à fait donc quand je lui posais la question elle me dit je peux pas te répondre parce que Maxime pardon parce qu'il m'a demandé de pas te le dire voilà oui mais à ce moment là dire bon je comprends je veux pas te mettre vous pourriez lui dire je ne veux pas te mettre en porte à faux mais bon cette situation m'ennuie je veux pas qu'on reste comme ça sur un non-dit vous pouvez même lui dire qu'est-ce que tu me conseillerais pour voir si au fond elle jette de l'huile sur le feu ou au contraire elle peut être un élément un peu de réconciliation voyez vous pouvez un peu au lieu de la prendre puisque vous avez de bons termes et qu'elle vous a pas envoyé à proprement balader elle est plutôt là elle se montre conciliante dans le sens où on sait pas jusqu'à quel point mais elle dit elle veut pas trahir son fils en disant écoute je peux pas te le dire mais mais vous pourriez faire comme si vous vous appuyiez un peu sur elle dire ça m'ennuie qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire est-ce que vous avez essayé d'aller le voir au fond il a une boulangerie oui vous prenez le prétexte d'aller lui acheter je sais pas moi un gâteau bien sûr alors j'ai pas eu de chance j'y suis allé il y a pas longtemps je suis tombé sur son jour de repos donc il était pas là j'ai m'a téléphoné à sa mère parce que j'avais pas l'adresse exacte pour lui demander où c'est qu'il habitait exactement j'ai pas j'ai pas réussi à trouver exactement son appartement là aussi je crois qu'elle m'a embobiné elle voulait pas me dire exactement où c'est qu'il habitait donc sur parce qu'il n'habite plus chez elle j'ai appelé sa patronne en lui expliquant la situation sa patronne m'a dit écoutez je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec lui on va en parler pour voir un petit peu comment on peut arranger les choses vous voyez j'ai essayé aussi de voilà oui alors peut-être que la patronne s'est montrée très aimable mais peut-être qu'il vaut mieux oui oui enfin moi je vous conseillerais d'éviter d'amener ça au travail ça regarde pas sa patronne il lui a pu être après je sais pas peut-être pas j'espère pas mais il a peut-être été plus contrarié aussi que du coup ses problèmes personnels de famille et tout ça rentre sur le lieu de travail oui vous voyez évitez ça bien sûr après tout bon après c'est vrai que je savais plus du tout comment faire vu que la maman me fermait un peu la porte aussi et parce que donc il a maintenant écoutez là il faut un petit peu insister dire écoute qu'est-ce qui se passe moi j'aimerais quand même j'ai pas envie de rester fâchée j'aimerais savoir ce qui se passe et pouvoir voir notre fils qu'on en parle et on va pas rester j'aimerais comprendre ce qui se passe donc parce que là il y a un décalage il y a peut-être qu'il a aussi un petit peu peur de se retrouver devant moi aussi il y a aussi ça alors quel genre de bêtises en fait il s'est fait je crois qu'il a eu une suspension de permis avec parce qu'il a été contrôlé positif au cannabis donc donc depuis depuis annulation donc de permis et comment vous l'avez appris ça alors alors je je l'ai appris parce que mon fils est là aussi un frère donc je suis donc je vois mon autre fils et il vit où il est plus âgé que oui bien sûr de 2-3 ans son aîné d'accord et avec ce fils là vous êtes en bon temps voilà bien sûr donc c'est par ce fils là que vous avez appris les problèmes de votre fils le retraite de permis et tout ça voilà qu'est-ce qu'il en dit lui ce fils il pense que justement il craint un peu votre réaction alors je crois que alors il y a il y a il y a aussi un problème avec son frère apparemment il s'entend pas il s'entend pas très bien non plus donc quand j'essaye d'engager la conversation d'avoir des nouvelles de son frère il me dit tu sais papa moi moi je le vois pas beaucoup tu sais et puis quand quand on se voit et bien on s'engueule quoi en gros en gros c'est ça ils ont pas beaucoup de ils ont pas beaucoup de liens tous les deux j'ai l'impression ils ont pas beaucoup de liens tous les deux d'accord oui ce qui peut arriver parfois voilà donc bon il peut pas vous le sentez vous sincère il ne sait pas qu'il cherche à esquiver ou parce que c'est lui même n'est pas tellement en contact écoutez à un moment peut-être qu'il faut repasser le problème c'est vrai qu'il est adulte il a 21 ans donc il décide au fond de 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 vous voir ou de ne pas vous voir alors si vous pensez que c'est au fond parce que il il craint un peu votre réaction par rapport à ces bêtises dont vous parlez il craint c'est-à-dire que vous étiez jusque-là plutôt un père un peu sévère par rapport est-ce qu'il peut craindre finalement des réactions de votre part que vous un jugement est-ce que c'est de cela dont il s'agit alors je ne sais pas alors c'est vrai qu'à la maison il y a toujours eu des règles il y a toujours eu des règles à la maison bon mais je pense que comme partout il fallait les appliquer bon alors c'est vrai c'est vrai c'était on n'était pas plus sévère qu'ailleurs je ne pense pas oui c'est ça il n'y a pas eu de gros il fallait les appliquer Caroline les règles bon c'est vrai qu'il le disait des fois vous êtes peut-être un peu durs c'est vrai que quand il ne rentrait pas manger il fallait avertir il fallait passer un coup de fil à la maison il fallait ranger sa chambre il fallait bon mais comme partout je crois bon oui mais il n'y a pas eu de conflit vraiment entre vous important il y avait parfois un peu de rébellion mais pas de vous n'avez pas eu jusque là de conflit important avec lui jamais moi je je ne sais pas ce que vous en pensez si vous pensez que c'est jouable ou pas je repasserai par sa mère elle me semble jouer un rôle aussi peut-être que je me trompe mais elle me semble jouer un rôle dans cette histoire elle pourrait en tout cas être un élément un peu de oui de pacificateur enfin voyez en disant écoute ton père s'inquiète pour toi ça serait bien que tu lui passes un petit coup de fil ou c'est dommage voyez un petit peu pour calmer le jeu au fond et je vous encourage à ne laisser pas trop de temps s'installer c'est long déjà deux ans je trouve deux ans c'est long je suis très fier de lui ça fait deux ans qu'il est là chez son employeur ça fait un peu plus de deux ans moi je suis très content pour lui il s'en sort bien je crois donc qu'il a un petit appartement maintenant pendant son jour de repos donc il va chez sa maman donc bon il s'en sort bien je veux dire et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire justement là si vous le voyez votre fils ça vous êtes fier de lui justement ce que je viens de vous dire je suis très fier de lui il s'en sort pas trop mal il s'en sort bien il s'en sort même bien d'ailleurs il a 21 ans il a 21 ans déjà il a un amitié difficile moi je trouve que c'est bien il se débrouille bien alors c'est dommage que vous ne puissiez pas le voir aller prendre un verre ensemble déjeuner avec lui pourriez pas aller je sais pas ou lui mettre un petit mot en disant écoute tel jour j'aimerais voilà qu'on aille qu'on aille déjeuner ensemble c'est peut-être pas possible dans son métier ou dîner ensemble Caroline c'est exactement ce que je lui ai dit bah dire que vous allez passer à ce moment là c'est loin de chez vous la boulangerie je dois être à 45 kilomètres et à ce moment là vous pouvez lui écrire bon ça fait un peu bizarre je disais qu'il faut pas trop mêler sa patronne à ça mais sur son lieu de boulanger enfin sur son lieu de travail j'imagine s'il recevait un courrier personnel on le lirait pas si ah non 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 parce que vous n'avez pas son adresse actuellement personnelle mais vous avez l'adresse de la boulangerie où il travaille oui tout à fait donc normalement une lettre c'est personnel on n'a pas à ouvrir un courrier qui est personnel oui oui et d'ailleurs même sans trop vous étaler mais il faut dire simplement qu'il vous manque et que bien sûr et que vous aimeriez enfin dissiper ce malentendu surtout qu'en plus au fond ces bêtises de jeune homme comme vous dites c'est loin quoi aujourd'hui il va bien votre fils mais bien sûr vous voyez et vous êtes fiers de lui et bon on va pas rester là dessus pour une histoire d'impôts ou de je ne sais quoi et c'est du passé tout ça voilà voilà complètement et je trouve que ça mérite de faire un peu le c'est ce que dit René d'aller le voir quitte à faire un peu le forcing parce que je trouve que le temps qui passe n'est pas forcément bien enfin c'est long déjà deux ans sans nouvelles ça quand on veut de toute façon quand il y a un malaise dans une relation quelle qu'elle soit il vaut mieux essayer de lever le malentendu si cette relation nous tient à coeur assez rapidement parce que plus le temps passe plus les malentendus s'accumulent aussi du coup de petite chose ça peut devenir une énorme une montagne quoi oui 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 mais je suis complètement d'accord c'est pour ça alors moi je trouve que déjà vous avez trop attendu parce qu'en plus c'est dommage ça vous rend malheureux votre fils je pense au fond même si bon ça se passe bien dans sa vie enfin dans la mesure où vous aviez de bonnes relations avec lui peut-être que au fond il est pris à retardement dans quelque chose on ne sait pas trop sa mère n'a peut-être pas forcément joué un rôle mais peut-être que ça a pu aussi autour de cette histoire d'argent il se règle beaucoup de choses autour des histoires d'argent dans les familles et notamment si vous dites que vous ça a été un sujet quand même de tension quand vous étiez en couple avec sa mère l'argent le fait que elle gérait mal selon vous les finances ça a pu un peu remettre ça sur le tapis raviver un peu ça et à la faveur de ça vous savez ce qu'on peut dire ton père si ton père ça bon ouais et on a toujours toujours même si on a des parents attentifs aimants qui n'a pas quelque chose à reprocher à son père ou à sa mère tous mais tous on est toujours dans une éducation et c'est normal d'ailleurs même si on aime nos parents on a toujours des trucs à leur reprocher ils n'ont pas été assez ci pas assez ça bon donc vous voyez ça peut remettre et surtout à cet âge là il a 21 ans il est lui en train de se construire et bien mais c'est un âge aussi où on est aussi dans l'affirmation de soi et où parfois c'est vrai que bon on est un peu on pense à soi c'est normal à cet âge là et on laisse un peu de voyez il faut se construire et donc on laisse un peu de côté parfois les soutiens que l'on peut avoir donc c'est vraiment à vous je trouve là de oui de faire le forcing c'est à dire qu'à un moment de ne pas le laisser vous tenir à l'écart comme ça ou de reprendre un peu dire bon écoute ça suffit je suis ton père maintenant et je tu me manques et j'ai envie de te voir et on va pas rester comme ça oui j'ai bien compris voilà oui oui très bien écoutez Caroline c'est bien clair c'était le sens de ma lettre de toute façon c'est exactement ce que je lui avais écrit et là aussi c'est vrai que que j'avais reçu aucune réponse de sa part mais je crois que c'est au-delà quand il y a quelque chose comme ça un moment de flottement voire de rupture entre guillemets même si c'est pas de l'ordre du définitif je crois qu'il faut aller au-delà du SMS c'est normal c'est un moyen aujourd'hui tellement commun le SMS mais quand il n'y a pas de réponse au bout de plusieurs fois il faut changer de vous voyez il faut passer outre ça dire d'aller vers lui quoi oui pas laisser encore trop de temps parce que plus on laisse de temps plus les malentendus plus finalement un petit problème va devenir un big problème bon très bien allez merci beaucoup merci vous ça vaut le coup au revoir Eric bonne chance merci beaucoup au revoir au revoir pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes la minute rock en fond des parcs gamins des plages le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts le temps n'est pas ennu personne n'est la seule les années passent l'écho s'évade sur la dune du pila au gré des saisons des photos matons je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois au gré des saisons des décisions je m'abandonne frérot de la vega le chant des sirènes le 39 21 est à votre disposition jusqu'à une heure du matin si vous souhaitez me parler si vous avez un peu la boule au ventre à quelques heures de la rentrée des classes parce que vous êtes enseignant peut-être c'est votre première rentrée ou tout simplement parce que vous avez un peu le trac aussi comme vos petits élèves ou vous avez un enfant qui franchit un palier important cette année n'hésitez pas je suis là pour en parler avec vous 39 21 les mails également europe1.fr et vos sms au 7 39 21 bonsoir Jacques bonsoir Caroline bonsoir alors je vous appelle oui on a déjà eu l'occasion de parler ensemble oui il y a longtemps il y a tant de ça maintenant oui et l'histoire tout à l'heure de la première auditrice je crois a fait écho un peu à ce que j'ai pu vivre moi dans le passé à l'époque où j'étais marié et comme quoi les histoires se ressemblent parfois oui Isabelle qui avait beaucoup de mal qui prenait beaucoup son mari en charge depuis les débuts de leur relation tout à fait voilà c'est un petit peu ce que j'ai vécu moi aussi mais bon les choses ont passé vu qu'au bout de 15 ans on finit par divorcer et après avoir fait 4 enfants les choses ne se sont pas arrangées pour autant toujours très compliquées les relations toujours très compliquées avec mon ex-compagne pour voir les enfants pour un tas de choses et alors souris sur le gâteau durant cet été elle m'annonce qu'elle déménage par texto et alors lorsque nous étions encore mariés nous avions bien en commun une maison oui lorsque nous nous sommes séparés j'ai gardé la maison que j'avais mise en location que j'avais récupéré que je veux je veux vendre aujourd'hui je veux vendre parce qu'elle est trop grande et que si grande maison pour moi tout seul ça ne va pas oui même avec vos 4 enfants parce que ou alors ils sont adultes aujourd'hui non 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 alors ça était ça peut être une maison familiale après tout oui tout à fait c'était 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 le votre projet oui tout à fait tout à fait mais bon alors j'ai appris voilà durant cet été qu'elle déménageait effectivement elle l'a fait sauf que je n'ai pas la nouvelle adresse de la résidence de leur nouveau lieu d'habitation ils ont changé de département je suis inquiet aussi pour ma fille aînée qui a 14 ans et qui lors de sa dernière année scolaire là il avait reçu son dernier bulletin scolaire oui où il est noté qu'il y avait 30 journées c'est mes souvenirs ou 30 demi-journées d'absence ah oui ça fait beaucoup ça effectivement effectivement et vous en avez parlé avec elle alors c'était souvent parce qu'elle était soit très fatiguée soit malade mais qu'est-ce qu'elle avait c'était des petites choses oui 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 mais c'est beaucoup quand même tout à fait tout à fait et vous en avez parlé avec sa mère alors ça a été nous avions eu alors c'était même pas des discussions c'était presque des disputes par téléphone où il s'est avant la fin de l'année scolaire ma fille donc sortait énormément oui même le soir jusqu'au soir où je crois qu'elle est rentrée elle a 14 ans et elle est rentrée il était 3h du matin mais ça s'est reproduit plusieurs plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois ça fait tard quand même oui les jeunes encore pour rentrer à 4h du matin je trouve c'est votre ex-femme qui vous disait qu'elle rentrait à 4h du matin voilà alors il y a eu cette première fois moi j'avais été mis au courant bien 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 après puis les choses se sont reproduites et donc elle me mettait devant le fait accompli en me disant ouais elle est sortie va la chercher moi je m'en occupe enfin c'était bien qu'elle vous le dise cela dit ça veut dire qu'elle aurait pu essayer de vous le cacher elle vous associait là même si c'était un peu bon écoute moi j'y arrive plus vas-y elle vous demandait de prendre le relais mais ça veut dire qu'elle compte sur vous aussi en tant que père non ? oui oui c'est plutôt bien ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous et que peut-être que oui avec sa fille elle a des difficultés en ce moment comme on peut en avoir parfois avec une fille adolescente et qu'en tant que père elle vous demandait un peu de remettre les choses à leur place et qu'à 14 ans c'est vrai rentrer à 4h du matin c'est trop tard tout à fait tout à fait bon mais quant à l'adresse là de toute façon elle doit vous donner l'adresse pourquoi elle vous la donnerait pas de toute façon enfin vous il faut bien que vous ayez l'adresse de résidence de vos enfants vous êtes vous les voyez vous avez un un droit de visite un droit de visite et d'hébergement bon bah alors vous êtes complètement impliqué on l'entend à travers les questions que vous vous posez dans leur quotidien vous suivez leur scolarité donc bien sûr c'est normal que vous ayez leur nouvelle adresse j'espère enfin ça a été ça a été compliqué je vous dis le dernier le dernier trimestre même là durant cet été moi j'avais été obligé de lâcher l'appartement que j'occupais pour venir récupérer la maison il se trouve que les locataires enfin moi j'avais j'avais mandaté un huissier pour pour donner un congé à la locataire oui bon elle est partie elle entre temps mais suivant les conseils de cet huissier il fallait attendre des dates légales pour pouvoir faire ouvrir la maison je me suis retrouvé un petit peu dans une situation financière plus que précaire et quand j'ai récupéré la maison il a fallu enfin j'ai passé la moitié de mes congés c'est à dire moi j'ai devant mon congé 4 semaines j'ai passé 2 semaines ou 2 semaines et demie à remettre de l'ordre et à dévier le chantier que je m'avais laissé mes locataires bon vous avez eu un été pas drôle à remettre tout en état là mais avec la mère de vos enfants il y a eu cette histoire de sortie comme ça au petit matin de votre fille de rentrer plutôt au petit matin vous n'êtes pas disputé avec sa mère non 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 bien au contraire pourquoi vous êtes inquiet par rapport à peut-être qu'elle a omis mais parce qu'elle est prise elle-même dans ses déménagements plein de démarches à faire je ne sais pas je lui trouve des excuses mais elle est peut-être elle-même prise dans un tourbillon c'est compliqué un déménagement il y a plein de choses à faire c'est ce que je me suis dit bon je n'ai pas voulu envenimer la situation je l'ai contacté je l'ai fait par SMS tout à l'heure je n'avais pas eu de réponse et puis c'est la veille de la rentrée elle doit être un peu sur je pense aussi oui speed là mais vous il n'y a pas de raison qu'elle ne vous la donne pas son adresse pourquoi qu'est-ce que vous craignez là bon je ne sais pas je me dis venant d'elle je m'attends à tout je m'attends à tout vraiment je m'attends à tout je m'attends vraiment à tout ouais c'est donc je dis ça a été très compliqué ça a été ça a été déjà 14 années de vie commune compliquée et un divorce oui mais là vous me dites quand même que par rapport à votre fille enfin elle était en difficulté à un moment elle fait appel à vous elle ne vous exclut pas au contraire même si c'est vrai que ce n'est pas pour faire le boulot le plus marrant d'aller chercher votre fille de lui dire qu'elle ne doit pas sortir mais après tout c'est aussi de votre responsabilité peut-être qu'elle elle se sent un peu débordée ce qu'on peut comprendre aussi avec 4 enfants une fille ado elle m'avait même demandé de la prendre en charge j'étais tout à fait d'accord pour le faire et de prendre l'aîné avec moi mais je lui ai dit de le faire de façon légale afin que je n'ai pas de retour de bâton pour mon présentation d'enfant ou quoi que ce soit oui vous craignez vous êtes sur le qui-vive avec elle quand même vous craignez énormément vous n'êtes pas tranquille non non absolument pas non non je pensais que justement j'attendais j'attendais ce moment là parce qu'elle en parlait depuis très longtemps je me suis dit avant le doiseau nous n'étions pas très loin l'un de l'autre mais bon là je me disais la distance il faudra que peut-être que les choses pourront s'apaiser enfin mais malgré tout je reste quand même inquiet ça vous inquiète ce déménagement au fond vous disiez c'est peut-être une bonne chose ça permettra un peu que les choses s'apaisent et en même temps vous êtes un peu inquiet de cet éloignement géographique oui et puis bon c'est la grande ville et tout ça et je me dis voilà je suis unifié pour l'aîné et l'aîné alors votre fille donc elle va venir avec vous au final ou pas vivre avec vous non non finalement non bon ça peut de toute façon enfin j'allais dire non changer en cours d'année c'est pas possible enfin c'est compliqué puisqu'elle est scolarisée là mais maintenant elle rentre en quatrième dans un nouveau collège sans refaire des nouveaux amis c'est tout ça c'est tout ça vous verrez bien c'est normal que vous soyez un peu inquiet en cette veille de rentrée mais il n'y a pas de raison franchement que cette adresse elle ne vous la donne pas elle ne vous a pas vos relations ont été compliquées mais elle ne vous a pas tenu à l'écart en tout cas dans ce que j'entends par rapport à vos enfants non 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 enfin c'était non non c'est même moi qui me prenait enfin j'étais souvent obligé de passer par elle pour avoir des nouvelles ou enfin c'était souvent au gré au gré de ses envies au gré de ses humeurs voilà c'était oui il y a eu un vendredi où j'ai quitté mon travail relativement tard et les enfants voulaient venir je ne suis pas opposé bien au contraire je me suis mis en relation avec la maman pour lui demander je lui dis écoute voilà je termine à telle heure le temps d'arriver à la maison de faire quatre courses et puis si tu peux les emmener ce sera très bien et en réponse elle m'a dit tu connais l'adresse si tu veux voir tes enfants tu n'as qu'à venir les chercher oui bon mais comme il y a un peu il y a toujours un peu de règlement de compte après une séparation ça fait combien de temps que vous vous êtes séparé trois ans oui les choses vont s'apaiser pourquoi elle déménage c'est par rapport elle a rencontré quelqu'un non non alors non non elle veut se rapprocher elle veut se rapprocher de sa famille d'accord bon donc peut-être voilà pouvoir aussi ce qu'on peut comprendre être aidé dans le quotidien être un peu relayé parce que c'est vrai qu'un quotidien seul avec quatre enfants ça va être toujours facile c'est certain bon c'est certain bon écoutez ne vous inquiétez pas il n'y a pas de raison que enfin cette adresse c'est peut-être un peu volontaire j'entends bien ce que vous voulez dire de sa part de ne pas vous la donner tout de suite de ne pas vous répondre immédiatement mais elle va bien oui c'est peut-être un peu sa façon de continuer à vous ennuyer un peu mais elle va bien vous la donner parce qu'au fond elle sait bien que c'est quand même pas mal même si vous êtes séparés que vous soyez là aussi en ce qui concerne l'éducation des enfants puisqu'à un moment même elle avait envisagé que votre fille puisse venir vivre chez vous vous voyez bien elle ne vous met pas hors jeu ce qui serait toujours c'est toujours ça qui est préoccupant là on est dans quelque chose de bon elle ne vous facilite pas la vie voilà on va dire mais elle ne vous met pas hors jeu donc finalement voilà et puis de toute façon vous allez l'avoir par vos enfants aussi enfin puis vous avez besoin vous pour des papiers pour des tas de choses enfin vous focalisez pas trop là dessus je crois sinon de toute façon vous savez bien qu'il y a toujours un recours mais j'espère pour vous que vous n'en arriverez pas là il n'y a pas de raison vu ce que vous me dites de votre relation il y a toujours un recours à ce moment-là avec le juge des affaires familiales mais je pense vu de ce que vous me dites que vous n'en arriverez pas là non non je le souhaite il y avait l'intérêt des enfants c'est certain c'est une chose même si maintenant l'événement géographique il faudra que j'espère qu'elle mettra un petit peu du sien ça peut oui oui et surtout si elle est un peu relayée par sa famille elle sera peut-être un peu moins à courir partout stressée dans un quotidien parce que c'est vrai que seule avec 4 enfants c'est pas simple voilà mais ne vous inquiétez pas trop d'accord très bien merci Jacques de votre appel bonne soirée au revoir toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21 34 centimes la minute Sous-titrage Société Radio-Canada My Lady D'Arbelville Why does it grieve me so But your heart seems so silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low Kate Stevens, My Lady D'Arbelville Jusqu'à 1h sur Europe 1 Caroline Dublanche Bonsoir Léa Oui bonsoir Caroline Bonsoir Bonsoir Je vous appelle parce que ce soir je suis un peu désespérée en ce moment Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a... Particulièrement ce soir là ? Oui c'était particulier ce soir oui particulièrement ce soir mais en général là depuis aussi un petit bout de temps là déjà parce qu'il y a deux semaines j'avais fait une rencontre avec un jeune homme et il m'a plus donné une nouvelle du jour au lendemain sans explication donc là ça m'a... ça m'a un peu... fait mal Et vous avez été avec lui donc pendant deux semaines ? Non en fait j'étais avec lui juste on s'est vu quatre fois en tout mais ça a été très vite parce que lui il voulait que ça aille très vite donc il voulait direct venir chez moi et puis j'ai pas mis de frein parce que bon voilà Parce que vous en aviez envie aussi certainement Oui voilà Oui bon ça arrive ça En fait j'ai l'impression c'est le fait d'être seule aussi de pas avoir de lien amicau à qui me confier tout ça et puis les gens peut-être le sentent et après je les fais fuir par rapport à ça j'ai l'impression aussi Du coup de... vous avez très vite investi cette relation ? Oui mais voilà c'est comme si en fait je m'accroche un peu comme ça et puis en fait ça fait fuir quoi Mais je sais pas quoi faire parce que je sais pas quoi faire Oui c'est pas aussi simple c'est là que vous vous accrochez peut-être parce qu'au fond vous avez besoin de... Ça vous manque de ne pas avoir d'autres liens peut-être Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de... Vous me dites d'amis enfin de personnes à qui vous pourriez partager des choses vous confier vous sentir un peu moins seule Ben oui c'est ça C'est lié... Ça a toujours été comme ça ou c'est un moment de données de votre vie là où vous vous retrouvez un peu isolée comme ça ? Ça a plus ou moins aussi toujours été un peu comme ça J'ai jamais eu vraiment des... des amis très proches que j'ai gardés En fait depuis trois ans je connais aussi j'ai rencontré une... une fille avec qui j'avais créé des liens à Mico Oui Et bon... Elle de son côté même voire plus Mais... C'est-à-dire qu'elle était amoureuse de vous ? Oui un peu ouais Et puis du coup c'est une relation très compliquée aussi et en fait comme c'était la seule relation quelque part j'ai tout focalisé aussi sur elle et en fait mais le problème c'est une relation un peu destructrice et un peu... enfin destructrice plus maintenant mais ça l'a été les deux premières années dans le sens où c'était... j'ai vraiment beaucoup souffert quoi mais bon quelque part ça fait grandir aussi Oui enfin il y a parfois des expériences dont on se passerait malgré tout mais bon... Pourquoi vous avez souffert ? C'est parce que de son attitude à elle ? Oui oui de son attitude parce qu'elle était mal elle aussi et en fait elle m'a... un peu... il y a eu de la manipulation et puis en fait elle jouait beaucoup avec mes sentiments bah comme ce soir en fait c'est ça en fait elle me laisse un peu comme ça dans le désespoir et puis après elle me recontacte Et pourquoi vous vous êtes disputée ce soir ? Non parce qu'en fait on doit partir leur voyage D'accord toutes les deux ? Oui Et donc en fait ce soir moi j'avais dit je lui avais dit que je... hier je lui avais dit que je voulais pas loger chez sa mère en fait en fait on va chez... on va d'abord voilà et je voulais pas parce qu'en fait elle a un petit logement en plus elle est avec son compagnon sa mère et puis je suis pas à l'aise Oui je comprends oui Donc ça ferait à 4 adultes en plus partager une salle de vente et puis je me suis dit Oui oui Donc je lui en ai parlé je lui ai dit bah écoute on va ensemble on prend un hôtel et puis elle elle l'a mal pris parce qu'elle a une relation aussi un peu spéciale avec sa mère dans le sens où sa mère elle l'a pas bien enfin elle a été un peu maltraitée je crois à tout ça et maintenant je sais pas elle est dans le déni par rapport à sa mère et du coup je sais pas il y a un peu un truc bizarre par rapport à ça Oui elle cherche au fond à se faire aimer d'elle quoi Voilà Et donc du coup en fait elle a pas du tout enfin elle m'a dit oui commence à m'assulter parce que parce qu'elle a pas en fait elle a pas apprécié que je Oui que vous ne vouliez pas ça l'a blessée au fond que vous ne vouliez pas aller dormir chez sa mère alors que enfin vos motivations elles sont tout à fait compréhensibles c'est pas évident d'aller cohabiter même pour une nuit chez les gens qu'on connait pas donc après tout vous pouviez vous aller à l'hôtel elle va chez sa mère et vous vous pouvez passer la nuit dans un petit hôtel Non ? Elle m'a dit oui sa mère va être triste Oh non ça c'est l'idée qu'elle s'en fait elle Vous la connaissez sa mère ? Oui je la connais Oui mais enfin elle va pas forcément être triste que vous passiez pas la nuit chez elle Non ça c'est l'idée qu'elle s'en fait elle Oui Donc en fait tout est parti de là aussi donc elle a pas du tout apprécié enfin moi du coup j'étais un peu dans le je m'en suis un peu aussi après foulu dans le sens où je me suis dit est-ce que c'est vrai peut-être c'est pas très sympa et tout mais je me suis dit en fait ça va gâcher un peu mon séjour aussi je me force à Oui Je suis pas à l'aise C'est le début de vos vacances oui vous avez pas c'est pas évident non mais de partager une intimité avec des personnes qu'on connait pas bien et comme vous dites vous parlez de la salle de bain vous parlez de tout ça enfin non je comprends très bien c'est pas En plus je lui ai dit que je payais pour elle aussi la chambre bref donc en fait tout est parti de là Oui d'accord voilà Vous êtes embrouillée là-dessus Oui enfin et puis alors après moi je lui ai dit voilà après je lui ai dit aussi ce que je pensais je lui ai dit moi je parce que c'est comme si elle cherchait à se faire aimer oui comme vous disiez de sa mère et comme si elle focalisait en fait il faut absolument faire plaisir à sa mère et moi je lui ai dit moi je vais pas en vacances pour faire plaisir à ta mère je veux dire c'est pas c'est pas mon rôle Non 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 on se met pas de contraintes en vacances on commence pas les justement les vacances c'est de pas se mettre de contraintes on en a suffisamment dans l'année donc bon alors déjà si elle pouvait très bien elle qu'elle ait envie de passer la nuit chez sa mère très bien mais vous voilà c'est autrement c'est pas grave C'est vrai que je lui ai dit que je préférais qu'elle vienne avec moi pas me retrouver toute seule Ah bah oui mais alors ça Ah bah Mais après elle peut l'avoir tous les jours je veux dire on est dans le même dans la même ville Et alors au final alors qu'est-ce que vous avez décidé ? Donc elle m'a dit oui qu'elle veut tout annuler qu'elle part sans moi donc moi j'avais tout préparé j'avais payé mon billet et tout Donc en fait Et vous allez loin ? C'était en Espagne C'était en Espagne D'accord Non Mais Donc elle voulait annuler tout comme ça sur un coup de colère Enfin que moi je ne vienne pas elle de toute façon elle y va mais moi en fait elle m'a dit de ne pas venir Ah bah elle ne peut pas vous empêcher d'y aller Pourquoi vous avez un trajet vous avez retenu c'est quoi vous allez où là en Espagne des hôtels ? Oui Bah elle ne peut pas vous empêcher de partir qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait elle a le biais de elle a le biais c'est elle qui a les biais en plus Donc Mais c'est elle qui les a achetés les billets ? Les billets de ouais de train c'est elle qui les a achetés Mais moi j'ai le billet d'avion du retour Ah bah alors voyez vous êtes quitte Oui Vous avez du mal mais si elle veut rentrer c'est vous qui avez le billet vous faites du troc Vous lui échangez votre billet de train d'aller vous lui donnez le billet d'avion de retour Ouh là là ça démarre mal les vacances là si c'est déjà comme ça Donc déjà là j'ai essayé de la rappeler j'ai l'impression de me rabaisser à chaque fois enfin de parce qu'en plus c'est pas comme si elle était gentille quoi Et bon là je disais justement à Paul aussi parce qu'en fait juste quand je vous ai contacté elle m'a envoyé un message comme quoi elle est désolée et que finalement je peux venir et que qu'elle tient à moi Donc en fait j'ai l'impression en fait elle me laisse un peu dans un désespoir parce qu'en plus elle a été faire la fête en attendant elle et moi j'étais seule évidemment chez moi en train de pleurer Mais quels sont vos sentiments vous pour cette jeune femme là Qu'est-ce que En fait maintenant c'est une amie une amie pour moi une amie voilà une amie que j'aime beaucoup mais c'est vrai quand elle me met dans quand elle me joue comme ça un peu avec moi j'ai l'impression c'est en fait je peux la détester vraiment mais un point je sais pas si je l'avais en face de moi je sais pas ça pourrait même être violent peut-être parce que j'arrive pas à me contenir après je suis tellement et qu'est-ce qui vous met dans une rage comme ça qu'est-ce qui vous met autant dans une rage dans son attitude qu'est-ce qui elle me donne pas de nouvelles elle me contacte pas de toute la soirée elle m'a dit que je ne connais plus donc moi en fait c'est ça que j'ai en tête et puis j'étais en train de me dire que j'allais plus y aller et que ça me rendait vraiment oui parce que vous voyez aussi vos vacances vous échapper là oui c'est-à-dire que comme si elle voulait un peu gâcher enfin avant même qu'elle commence les vacances elle a tendance à faire ça avec vous oui de temps en temps à ce qui pourrait être quelque chose de réjouissant un projet enfin quelque chose de joyeux d'agréable de gâcher la fête oui oui elle a tout le temps fait ça souvent mais le problème c'est que au fond il y a un problème déjà dans votre relation dans la mesure où vous me dites qu'elle a des sentiments amoureux elle est amoureuse de vous bon peut-être plus maintenant mais quand même un peu ouais peut-être qu'elle vous en veut un peu oui oui elle m'avait dit une fois elle avait exprimé elle avait dit une fois qu'elle était tellement frustrée que peut-être c'est comme ça qu'elle me fait payer oui c'est possible c'est-à-dire qu'au fond elle ronge son frein elle attend elle espère elle voit que la relation n'évolue pas comme elle le souhaiterait et elle vous le fait payer et elle vous le fait payer au prix cher c'est-à-dire que jusqu'au par exemple on le voit bien la veille de votre départ en vacances elle gâche le truc bah oui j'avais même plus envie de faire la valise je vous comprends c'est pas très stimulant et puis c'est un peu angoissant de se dire oh là là quel genre de vacances je vais passer ah oui exactement mais ça interroge sur votre relation c'est-à-dire qu'il y a un décalage vous êtes l'une et l'autre très en attente mais pas des mêmes choses vous vous dans votre difficulté à vous lier avec quelqu'un et après quand vous vous liez c'est de façon exclusive et très passionnelle au fond enfin très très exclusif comment on peut le faire quand on est adolescent je dirais c'est la relation unique qu'on peut partager où on partage tout avec l'autre où il n'y a pas de place presque pour d'autres liens on a cette exclusivité dans ces amitiés je ne sais pas comment à l'adolescence vous aviez des amis une amie comme ça non justement à l'adolescence non pas trop enfin vers 18 ans quand j'ai été à l'université là j'avais deux amis assez proches ouais et puis bon à la fin je ne sais pas on a perdu contact à la fin des études d'accord et adolescente vous étiez plutôt seule alors oui c'était pas oui j'avais quand même mais en général c'était des cas un petit peu aussi un peu comme moi peut-être je ne sais pas des personnes un peu isolées aussi je me rapprochais un peu des gens en difficulté aussi à créer des liens avec d'autres et tout mais mais là même avec le jeune homme dont je vous ai parlé en fait il y a deux semaines en fait j'étais en train de faire la même chose en fait de focaliser plus que sur lui et puis tout ce qu'il y a autour un peu de laisser tomber puis après c'est pour ça je me sens vraiment désespérée quand ça quand ça s'arrête oui comme si vous étiez abandonnée au fond ouais comme s'il y a tout qui s'écroule un peu comme ça que j'ai pleuré mais oui mais c'est normal parce que vous misez comme si cette personne là tout d'un coup c'était votre votre alter ego vous alliez tout partager tout et ça va trop vite finalement bon je sais pas ce garçon que vous avez rencontré mais deux semaines c'est très court pour connaître quelqu'un et pour investir à ce point là une relation pour que ça vous laisse dans une dans un si grand désarroi au fond il a tout fait pour aussi parce qu'il m'a certes mais ça ne faisait que deux semaines oui oui bon on va continuer à se parler Léa mais ce sera dans quelques minutes après le journal à tout de suite ne raccrochez pas il est minuit vous écoutez Europe 1 et le journal est présenté par Loïc Lourich bonsoir Loïc bonsoir Caroline bonsoir à tous